et bien salut à tous et à toutes et bienvenu dans ce cette nouvelle épisode de cette très longue aventure de pokémon je sais plus parler la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait ah oui on avait encore battu les autres bouffons de la team skull c'est ça on avait aidé le démantale à surfer et du coup ah oui il y a une chose que j'ai fait donc déjà j'ai changé ma coupe de cheveux j'ai changé ma coupe de cheveux et il y a un autre truc que j'ai fait regardez hop j'ai fait une nouvelle coupe aquarelle ouais je trouvais ça cool et ah j'ai même pas vu mon idée c'est 30 ok j'ai pas mon idée je trouve marrant ok du coup hop on va pouvoir continuer notre aventure il y a un objet ici ok pourquoi pas bienvenue dans la grande barre d'Oriente alors prêt pour l'épreuve du majestueux capitaine altéo petite tête bon laisse moi te faire un topo ce qu'il faut que tu fasses c'est battre trois pokémons qui sont tapis au fond de leur tanière ensuite tu fonces tout au fond de la grotte jusqu'à ce que tu vois un piédestal dessus tu trouveras un cristal zen prends le pour réussir il va falloir que tu sois en symbiose totale avec tes pokémons ça commence bien comme je te l'abonne je vais encore te donner une info ah ma bonté me perdra c'est comme moi ça tiens c'est le rôle il y a beaucoup de pokémons redoutables dans cette grotte mais le plus terrible du lot c'est le pokémon dominant de toute l'épreuve c'est sûrement lui qui va te faire le plus bavé fais gaffe bon et vraiment parce que c'est toi je te donne une dernière info tu n'as pas le droit de capturer des pokémons dans la grande barre d'Oriente tant que tu n'as pas remporté l'épreuve ok petite tête garant d'être que c'est l'une des huit épreuve que tu as à réussir pour compléter ton tour des îles sur ce que l'especteur commence c'est l'especteur commence c'est l'especteur doublé plus voilà ok ils n'ont pas hit encore deux à vaincre ok d'accord d'accord j'allais regarder ben non je n'ai pas besoin parfait double pied hop on n'a pas cru en fait en fait c'est quand même on dit c'est le même résultat encore un encore un bac ah un bécis ok il y a un bécis il y a un bécis ok 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 C'est là Super potion Vous tentez de trailler sur des boucles intérieures Le 3ème, vous ne trouvez rien ? Pardon ? Ah il s'est déplacé ok J'allais dire je devienne psy Ok, il ne trouvait rien Ah oui j'ai pas joué à cache-cache pendant 3h Ça les rendent attention Oui, il ne trouvait rien Ah mais il revient là bas en plus de salaud Salaud ! Défense plus Je vais regarder si je peux J'ai vu qu'elle avait joué Il n'y a pas de conneries C'est bon Casse-briques ? Euh... Casse-briques Ah ouais ? Oh il est quand même, il faut quand même que la prendre C'est pas grave Euh... Oh non, pas encore euh... Ah oui c'est vrai, il y en plus OUCHE OUCHE Vous êtes ridiculeux C'est la revanche des racailles de la plage des Manta Qui nous remet ! Malheureusement Malheureusement oui ! Oui malheureusement oui ! Ah ouais, t'es sûr que tu ne comprends pas avec nos potes qui ont la même tête ? Mais vous êtes con ou vous ? Bah peu importe, on est là pour se faire rater les preuves C'est clair, on va aller voler ses pokémons vite fait et bien fait ! Moi avec mon regard en mode VR... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est bien, c'est marrant parce que ce pokémon se correspond très bien Il fait saupourisant Enfin saupourisant Enfin, vous avez compris Il donne envie de dormir quoi C'est la mèche Merci de passer, au revoir Je suis tellement nul, je ne comprends pas comment ils m'ont laissé entrer un type Skull J'hallucine ! C'est quoi ce délire ? Comment un gamin peut être aussi balèze ? Laisse tomber ce gamin, c'est ouf, c'est dans sa tête ! Le gamin encore, c'est rien, il y a un truc 15 fois pire dans la zone de l'épreuve T'as raison mon pote ! Tu vois, il y a des petits pokémons dans le coin ! Non, c'est parce qu'il flippe de se faire manger par lui ! Magnifique ! Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Cousin, il y a vraiment un truc pas cool là-bas, t'es sûr ? Tu ne peux pas faire comme nous, il te carapater des serapidos ! Eh mon pote, changement de plan, c'est notre revanche, on va partir comme ça ! Va te poser dans l'entrée le tarier de mon glouton et essayer d'en attraper ! T'es sérieux là ? Bon bah ok, la Team Skull en force ! Vous êtes ridicule ! Ah mais du coup, s'il se pose, bah attends, non ! Alors ça, c'est pas mon bouton ! Ah, un Argoust ! Ok ! On s'en évolue franchement, j'mets sur la couche ! J'ouvre le pied... On va voir ce qu'il faut résister un peu ! Ah oui, quand même ! Beaux yeux... Ok, c'est fait ! Voilà ! On s'en marre ! Je pense que j'ai le sonnier, là, c'est qu'on s'est venu ! Vous avez cru tous les Pokémon ? Ok ! Ah oui, c'est vrai, j'ai la lumière ! Ok, le Citrus ! On va aller terminer l'épreuve... Bravo, tu as vécu les trois Pokémon ! C'est bon, tu peux aller au fond de la grotte ! Ouais ! C'est marrant parce que... Non, j'ai pas mal, j'ai déblagé ça ! Ah, il y a une jet... Ah ok, je vois ! C'est toi que j'ai 4 rocs ! Vous sentez une présence comme un regard qui pèse sur vous ? Voulez-vous prendre le Cristal Zelle qui se trouve sur le Piedestal ? Euh, bah ouais, parce que c'est mon objectif ! Ah ! Ah oui, d'accord ! C'est bon, il est immense ! Le Pokémon dominant de la Grotte-Van-Oriente en Arguste entre en scène ! L'Arguste dominant, on sait battre ! J'ai augmenté l'épreuve, ah d'accord ! Non mais j'aurais pas, il est beaucoup plus grand que l'autre ! Ah oui, il est beaucoup plus grand que l'autre ! Ok ! Je vais engorger mon premier ! On va jouer au Piedestal ! Ah, il a laissé le Piedestal ! Ah oui, il a laissé le Piedestal ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! J'suis sur le Piedestal ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et bah je pensais pas que j'ai trop de temps de dégueulter ça. Je pense qu'il y a ça 2. Ok bah ça va être un petit peu tout je pense. En même temps j'ai mis le niveau 17 et il y a eu niveau 8. Voilà, j'ai déjà mis le niveau en haut. Je sais qu'on va prendre l'XP c'est pas bon pour. Attaque 34, t'as plus d'attaque SP que d'attaque ? Ouais, ouais. Ouais. Euh, j'vais voir après. Faut que je serai la tueur après. Quoi faire à l'level 12 ? Parfait, c'était facile. Ah coup de boule pourquoi pas. Au lieu de charge là. C'est mieux. En plus ça peut appeler l'ennemi. C'est parti. Coup de boule. J'avais battu l'Argus dominant. Hmm. Oh, il était trop mieux avec son petit sourire. L'Argus dominant est allé se cacher au fond de la grotte. Oh petite tête. On est vraiment bien tiré. Franchement j'ai aminératif. Tu as réussi à vaincre le Pokémon dominant alors que je l'avais spécialement traîné pour l'épreuve. C'est ébouriffant. En nuissant tes forces à celle de tes Pokémon nous avons remporté cette épreuve au la main. Enfin, au la patte. Bref. Bah dis non c'est drôle Jamy. Sora, encore bravo. Qui prend le Crystal Dead sur le Piedestal. C'est un badge quoi ouais. Epreuve réussie ! Ouais ! Premier badge. Enfin Crystal Dead. Enfin. Premier truc qui me permet d'accéder à la e-Pokémon quoi. Vous avez obtenu la Normal Zelite. Euh... La Normal Zelite dans la poche. Ok. Euh... Ce que tu viens de récupérer c'est un Crystal Z de petite normale. On l'appelle aussi Norma Zelite. Tu devrais la donner à un Pokémon qui connait une capacité de petite normale. Ensuite il n'a plus qu'à reproduire cette pose. Euh... Plein de grâce. Et bam ! Tu déchaînes la force Z de capacité de petite normale à renforcer. Hum hum. C'est pas tout. Mais j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Salle à mèche. On bouge ? Ah attends. Avant mon brushing. Je vais te révéler un secret. Parce que je suis sympa. Un peu trop. C'est au gil du Pokémon dominant. Dans chaque jaune géré par un capitaine. Tu vas croiser un Pokémon dominant. Comme l'Argus tout à l'heure. Bien plus costaud que les autres. Et alors là. Les Pokémon dominants peuvent appeler du renfort en plein combat. Oui j'ai vu ça. Pendant que tu vas avec le Pokémon dominant. Tu peux capturer tous les Pokémon de la grotte si tu te chantes. Tiens. Comme je suis bon prince. Voilà un petit cadeau. Un muso petite tête. Oh. Oh les gantons. Et bravo à tes Pokémon. C'est grâce à eux aussi. Soignez bien. Ah bah. Ok. Bon. Tu sais quoi ? Comme j'étais vraiment à la bonne. Retrouve-moi la sortie de la grotte. J'ai un truc à te montrer. Ok. Euh. Normal Z. Utiliser. Utiliser. Et sur. Trois paris. Ok. C'est vrai que tu vois. On verra. Ce que ça vaut. Oh. Il commence déjà à faire une main. Ouah. Un Crystal Z. Encore eux ? Donc. Voici donc ce qu'on appelle un Crystal Z. Voilà. Les habitants révèlent donc des épreuves. Relèvent donc des épreuves. Relèvent donc des épreuves. J'ai arrivé. Pour recevoir l'un de ces artefacts. Là on nous utiliserons nos technologies les plus avancées. Ils se battent à la force du poignet. C'est tellement singulier. Je suis assez admiratif. Salut. Moi c'est Zoé. Ah bah enfin on a des prénoms depuis le temps. Quatre épisodes pour qu'ils disent leurs prénoms. Si il est bien suivi. C'est maintenant qu'il s'agit d'échanger de la salutation traditionnelle. Allola toi. Donc. Je me nomme Rodi. Rodi et Léa. Ok. Zoé plutôt. Nous on a les ultra commandos. Ah bah ça y est on en sait pas plus. Je suis ultra fan du concept de Poké Ball. Faut absolument qu'on essaye de copier ça. Mais là on doit partir. On a une enquête à mener sur les Zora des Christo Z. A bientôt. Si vous voulez. Oui. Ah il y a des Pokémon sauvages. Ok. C'est quoi il a eu. Il y a une mèche sur la tête. Non. Ah oui il attaque Z. C'est quoi ça fait quoi ? Regorgement Z. Bate au feu. Regorgement Z. 1-1. Ah l'attaque au mon côté. Pratique. Ah c'est le type. Ah si. D'accord. Dommage j'aurais voulu capturer. Ok donc ça augmente doublement l'attaque. Ok. Est-ce qu'il serait pas temps de mettre une repousse ? Non mais en vrai Toppicker j'en reviens là le capturing est marrant avec sa petite houpette là sur la tête. Non mais attends c'est pas assis un Toppicker. Ah c'est peut-être du fait qu'il ait sa petite houpette sur la tête. Non il est peut-être... Si il est assis. Je sais pas. On verra. Ah c'est un Estrelle. Attends. Je peux avoir un peu comme le dragon du début ? Non. Ça va pas me péter. Hum. Moi je voudrais bien avoir un Toppicker. Non mais là. Ça va. Ah mon gauche crie la grotte. La grotte. C'est pas envers. Oh cette chance. Je suis très chanceux. Non mais je crois que j'vais mettre G switched. Ah j'attente du champ du Pokémon mais c'est pas grave. Bon c'est pas grave. Ce n'est point grave Ah te vois la petite tête Laisse-moi t'expliquer deux ou trois choses Afin que tu te couches moins bête A certains endroits d'Aloila Tu tomberas sur ce qu'on appelle Les barrières du capitaine D'ailleurs ces barrières se trouvent des pokémons redoutables Normalement tu n'as pas le droit de passer De passer que si tu es accompagné D'un dresseur vétéran Mais vu que tu fais ton tour des îles Il te suffit de réussir l'épreuve pour pouvoir passer Bon maintenant admire le capitaine Bon maintenant admire le capitaine Un claquement de doigt et hop D'accord Bonjour je me la pète Ton terrain de jeu c'est un peu élargi A Mele Mele il n'y a qu'un seul et unique capitaine Moi même Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule épreuve Bref Qu'il a annoncé au doyen que tu as terminé l'épreuve Au cas où tu aurais oublié le doyen de Mele Mele Il s'appelle Pectorius Ah professeur Eford Avec ses muscles badass Salut Eman Quoi de neuf Vu la tête que tu tires Alteo J'en déduis Vu la tête que tu tires Alteo J'en déduis que tu as réussi la première épreuve Ça se fait Je n'ai pas de cadeau pour toi Mais je peux te parler de la force Z D'abord ouvre la poche Crystal Z de ton sac Et choisis celui que tu veux utiliser Ensuite donne le Crystal Z à ton Pokémon Ça va tu suis ? Si ton Pokémon connait les capacités du même type que celui du Crystal Z Mingo ça marche Une fois que ton Pokémon tient le Crystal Z Il peut se servir de la force Z en combat Au fait Tu peux utiliser le Crystal Z autant que tu veux Il n'y apparaîtra jamais Tranquille Mais je pense que j'ai une fois par combat non ? On vous rend les yeux et admire l'artiste Oh non il va m'expliquer comment faire alors que je viens juste de... J'ai vu comment il fallait faire Un caninot sauvage appareil Une forme à voir au camo Trop mignon ce Pokémon Pokémon tu as une normalité Non tu peux utiliser la force Z Regarde Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure Ah oui non c'est deux choses différentes en fait Ah si c'est une attaque ça fait une attaque Si c'est pas une attaque Oui je vois Oui je vois Il y a des statues ça fait Ok C'est une aura C'est bon charge bulldozer C'est puissant Ok je vois Piu Pour la chercher ça ira plus vite S'il n'y a pas le professeur Allo Oh Trop facile Ah non On est obligé c'est chiant un bien fabrique c'est ce saloperie là qui m'a attaqué sur le pont prenez la fuite soin ball ok il faut que j'aille là pourquoi ça me dit jardin de mêlée mêlée oh c'est beau les fleurs les belles fleurs en plus elles ont doudou ne te lève pas trop ah Sora c'est toi mon doudou il s'est échappé de mon sac ah t'es pas possible il a filé droit dans la grotte pourquoi il a fait ça alors qu'on vient d'éviter une catastrophe sur le pont suspendu le voilà qui refait des siennes en plus il ne connait aucune capacité ah si des pokémons sauvages l'attaquent je veux quand même pire ok bah j'en occupe pour entraîner tes pokémons il n'y a pas nous que le motis exp quoi ? vos pokémons ils ont plus de points d'exp ah ouais pourquoi tu m'as fait ça si tu veux ah non il était là je suis bête je pensais à mettre une gros pouce un jouet un jouet un jouet d'ouvé un jouet d'ouvé un jouet d'ouvé première chute ah c'est là oh la chute ah tu tueur les tipiqueurs un cas d'oiseau bien encore il faut toujours un cas d'oiseau ici doudou Piooo Fiuulala, on passe notre temps à courir dans le monde. J'en ai plein les bottes moi. C'est quand même marrant. Les gens dans l'Oulala aiment se rendre dans les coins saugrenus. Un peu de sérieux Zoé. Jeune homme, si nous sommes là maintenant, c'est pour un but bien précis. Nous voulons savoir si tu es capable de protéger ce petit. D'accord. la musique mais ultra de l'ultra comme on n'a pas d'accord c'était quoi cette balle d'accord c'était quoi cette balle trop bizarre ah il est blanc encore pourquoi tu fais que rugissement tu sais si tu fais que rugissement tu ne vas jamais me battre il faut attaquer à un moment bah du coup j'ai ligné ah oui t'as que de priorité ah ouais si je remet la tête si tu te plais bah allez franchement t'as fait pas très 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 bizarre allez je peux le lancer un tour c'est vrai je ne comprends pas je vois c'est donc ainsi que se déroulent les vrais combats pokémon je pense m'être bien renseigné mais je réalise qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique par contre je suis content de voir que mon prototype de pokéball fonctionne bien c'est pokéball ça c'est trop bizarre nous avons d'ailleurs réussi à capturer l'un des pokémons d'alola je vais pouvoir euh bref tout inconcluant du coup on fait quoi Roro quand le petit être nébuleux se sent menacé il se téléporte ce faisant il ouvre une brèche par laquelle de bien dangereux créatures pourraient s'engouffrer ici ce jeune dresseur est à ses côtés pour le protéger mes craintes sont apaisées et la blonde tant qu'elle se remet pas à travers de notre route il n'y a pas lieu de s'en occuper viens Zoé le dehors nous appelle ok très bizarre très très bizarre ouais tu es vraiment intenable piou merci beaucoup Sora et merci à ma touffeux tiens je vais soigner ton équipe pour toi joli heureux parce que à propos j'ai lu quelque chose de vraiment étonnant apparemment il existe un pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence en aspirant du nectar aux différentes fleurs il ne s'agirait pas d'une évolution et d'un simple changement de forme j'aimerais bien en voir de mes propres yeux piou toi doudou dans ton sac il y a pas grand monde ici mais ce n'est pas une raison pour faire le fou bon je vais y aller sinon le professeur va finir par se faire du souci bah d'ailleurs il cherchait tout de là wow Sora euh ah euh il y lit aussi Tilly qu'est ce que tu fais là j'aimerais ne pas qu'il réponde pas à ces questions j'ai fini l'épreuve les dores dans le nez hé 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 Sora faisons un combat là tout de suite je veux voir si l'épreuve m'a rendu plus fort je les laisse se battre Tilly le bouffon veut se battre non c'est bien avec les bouffons oh 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 trop mignon euh du coup c'est bouffé allez bouffon à quoi faire niveau 13 sonistral ? euh alors ça par contre j'aimerais pas une fois encore je m'en aide ok j'ai déjà dit j'ai déjà dit j'ai déjà dit une fois de fausse je vais voir croceaux tu vois Euh bah tu es foutu hein si je veux Zut ça allait trop vite pour que les pokémons puissent vous montrer de quoi ils sont capables Et ouais C'est nul Wack les combats bon on a tous les deux vaincu le pokémon dominant on progresse Par contre j'ai mal à croire que toi tu es battu Je suis à fond là Pepe n'a qu'à bien se tenir Sora Oh Sora je vois que tu es entre Lily Je savais que je pouvais te compter sur toi merci man Tilly alors comme ça tu réussis l'épreuve Tranquille j'espère que tu as utilisé les capacités qui vont bien et tout Tout ça grâce à Brandybou Je suis sûr que le vieux Pectorius ne tient plus en place alors qu'il est Hein ? Pourquoi ? J'ai réussi l'épreuve ça veut dire que je vais devoir me battre contre Papy Exactement le duel contre le doyen de l'île c'est ce qu'on appelle la grande épreuve Pour moi qui étudie les capacités des pokémons c'est l'occasion d'assister à un match de combat Qui coule les uns que les autres Vous me mettez la pression professeur Allez tous à Lily Chopons le vent arrière et descendons sur la route 3 avec style Sauf que c'est là qu'on va s'arrêter Et je vais d'abord voir mon... Ma toucheuse de... Quelle nature ? Timide de nature Moins attaque plus vitesse Bah écoutez c'est là qu'on va se laisser Merci d'avoir regardé cet épisode Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode D'ici là portez vous bien Et le plus important Des bisous Et le plus important Il y a aussi D'ici là qu'avec Il y a spécifique Donc je peux le faire